Je suis Paul Jarry, j'ai eu mon diplôme en 2023 à l'ESD et je suis monteur en Russian Design-Off chez Energi. J'ai commencé avec un DUT information communication, ensuite j'ai continué en licence professionnelle UX2I et donc après je suis orienté vers un master création digitale à l'ESD donc à Paris. Alors mon rôle chez Energi ça va être principalement déjà de commencer avec du montage vidéo. Vu que je suis aux réseaux sociaux en fait l'enjeu principal ça va vraiment être que les gens regardent les vidéos et restent dedans jusqu'à la fin donc on va faire des formats assez courts mais dynamiques et donc d'apporter aussi une petite touche créative avec le motion donc qui va emporter un univers un peu différenciant d'autres contenus qu'on peut voir sur Instagram par exemple et en plus de ça aussi je vais capter des interviews avec des gens connus dans la musique, dans les studios de Energi. Le montage je fais donc évidemment sur Premiere Pro et After Effects jonglant entre les deux et aussi un peu de Photoshop Illustrator parfois pour essayer de pousser ce que je veux mettre en place en termes d'habillage et de création. J'entendais des bons ressources déjà sur l'école avant de faire mon choix. J'ai trouvé parmi toutes les GPO que j'ai pu faire de plusieurs écoles, c'était celle qui était la plus dynamique et la plus intéressante parce qu'il y avait pas mal d'étudiants qui témoignaient et puis après du coup j'ai pu échanger aussi avec eux sur LinkedIn ou des réseaux sociaux et c'était vraiment des gens qui croyaient en ce qu'ils disaient donc ça m'a vraiment poussé à aller vers l'ESD et j'ai pas regretté du tout. Je pense que l'ESD m'a pas mal apporté enchaîné plein de projets, ça m'a vraiment aidé à m'organiser, à voir comment les autres travaillent, échanger avec eux aussi sur leur process créatif. J'avais pas trop confiance en moi d'ailleurs au début parce que comme j'ai dit j'ai pas fait d'études vraiment créatives avant. Donc le fait d'avoir plein de matières différentes et plein d'étudiants qui viennent de tous les horizons, ça a vraiment beaucoup aidé et tiré vers le haut et je pense que oui c'est vraiment une belle expérience. Je pense que le projet qui m'a le plus marqué, c'était pour Canal+, je crois que c'était le hackathon et donc on avait créé un catalogue 3D immersif et penser un peu la plateforme de demain. Donc on était vraiment une grosse équipe, on était principalement des créas et on a un super chef de projet et en plus on savait quoi faire les uns avec les autres donc le rendu était hyper cool. On avait fait un catalogue sur Unreal Engine, moi je m'étais occupé du menu principal et d'autres personnes s'occupaient de l'immersion dans le catalogue, des assets 3D, tout plein de choses et c'était vraiment une super cool ambiance. La chose la plus flagrante que j'ai pu voir dans les derniers mois, c'est peut-être les nouveaux qui sortent vraiment du mindset, c'est des devoirs, on travaille pour l'école et tout et vraiment se dire directement, on travaille pour nous, si tu aimes ce que tu fais, pousse le truc à fond, découvrir et échanger avec les autres aussi pour connaître un peu leurs univers graphiques, voire se connaître des petits tips aussi peut-être pour progresser. Il faut toujours te remettre en question pour après. Sous-titrage Société Radio-Canada